Les grands voisins, c'est l'occupation temporaire de l'ancien hôpital Saint-Vincent de Paul à Paris dans le 14e arrondissement, où des gens vivent, il y a 600 personnes hébergées, où des gens travaillent, 400 personnes environ dans 140 structures et où des gens se rencontrent puisque le fondamental des grands voisins c'est avant tout la notion de mixité et d'accueil. Des gens qui peuvent venir de tous horizons, qui ont vécu des situations de précarité ou de relégation, des gens aussi qui peuvent ici développer leurs projets dans des locaux à bas coût ou dans les espaces extérieurs en partenariat avec des voisins. L'objectif des grands voisins c'est d'expérimenter dans un espace temps délimité, puisque ici bientôt il y aura un écoquartier, de nouvelles manières de faire la ville. Au service d'un projet social avec un large volet d'insertion de soins et d'hébergement, mais aussi au service de projets culturels, entrepreneuriaux ou associatifs. Il y a beaucoup de travail de la part des trois associations copilotes, Aurore, Plateau Urbain et Esruy Camp, dans l'élaboration de projets collectifs. L'idée est de fournir un support aux personnes qui le souhaitent, qu'elles viennent de structures hébergées ou de résidents ici, voire de Paris et de la métropole, pour qu'elles puissent s'investir. Les espaces de vie collectifs sont un élément essentiel du projet, dans les volets très divers de l'agriculture urbaine, du bien-être, du sport dans l'espace public. Il y a bien sûr la lingerie, qui est le foyer associatif du site. Il y a aussi des salles mises à disposition et des équipements plus surprenants. Par exemple, il y a aussi un camping qui permet d'accueillir des personnes venues de l'étranger à bas coût et de leur permettre d'accéder à Paris, qui est une ville très chère par ailleurs, et de rencontrer, voire de s'impliquer dans le projet, à leur guise et en fonction de leurs moyens. C'est un projet extrêmement innovant, et notamment sur la question de la résilience de la ville, puisqu'on a ici une démarche qui porte sur un patrimoine qui aurait pu être abandonné, laissé pour compte pendant une durée assez longue, de l'ordre de plusieurs années, alors qu'au contraire, l'ensemble des acteurs ici permettent de mobiliser un patrimoine extrêmement valorisable, au cœur de Paris, et de lui donner une finalité sociale, entrepreneuriale, culturelle, en anticipant les développements qui vont suivre. Le projet des éco-pavés drainants, qui s'appelle VECUP, est né de la volonté de recycler à la fois un déchet, que ce sont les coproduits et coquillés, et puis de l'autre, de notre volonté de préserver les ressources naturelles, donc que sont par exemple les granulats, et donc à partir de ces deux idées principales, on a ajouté une autre fonctionnalité qui est liée à la problématique des inondations en milieu pluvial. Donc on a imaginé un produit qui est drainant, et donc qui est destiné à ce qu'on appelle des chaussées à faible trafic, donc à savoir des trottoirs, des places piétonnes ou des parkings. Les éco-pavés drainants sont fabriqués à partir d'un mélange assez classique de gravier, de ciment, de sable et d'eau, dans lequel on a remplacé une partie des graviers par les coproduits coquillés. Donc il a fallu mettre au point techniquement ces pavés drainants, notamment à travers ce qu'on appelle un mélange granulaire, pour arriver à une porosité assez importante qui permet à l'eau de s'infiltrer entièrement dans le matériau. Donc à travers le projet VECOP, on offre une solution à la fois de recyclage d'un déchet, donc qui est compatible avec une utilisation technique, et puis de l'autre côté, donc cette solution de drainage et d'infiltration des eaux pluviales constitue une réponse pour diminuer le risque d'inondation en milieu urbain et permettre soit d'un côté laisser l'eau s'infiltrer dans les nappes phréatiques et donc recharger ces dernières, soit être récupéré si le projet le permet, puis donc être réutilisé. Donc nous avons à la fois une diminution du risque d'inondation et également une possibilité de recyclage de l'eau pour d'autres utilisations en ville. Bonjour, je suis Yann Bocchio, le fondateur de AirVisual. J'ai fondé cette entreprise pour pouvoir résoudre le problème de la pollution, de la pollution à l'extérieur et aussi de la pollution à l'intérieur des maisons, des écoles, des bureaux. Donc ce que nous faisons, c'est de la collecte de données de pollution de l'air. Donc on mesure la qualité de l'air dans 6000 villes dans le monde entier et on ne fait pas juste collecter ces données, on les analyse et on utilise de l'intelligence artificielle pour fournir de la prévision de qualité de l'air. Donc dans les 6000 villes dans le monde entier que l'on moniteur, on fait aussi de la prévision de qualité de l'air dans ces villes-là. Comme ça, les gens peuvent non seulement savoir la qualité de l'air telle qu'il est maintenant, mais aussi dans les heures et dans les jours qui viennent. Comme ça, ils peuvent se protéger. Donc nous avons développé un capteur, une machine pour mesurer la qualité de l'air qui peut être soit posée à l'intérieur des maisons, soit posée à l'extérieur et qui rapporte les données dans notre couverture mondiale de qualité de l'air. Nous avons aussi cette application qui est publique, elle peut être téléchargée gratuitement et on peut suivre la pollution de l'air justement dans ces 6000 villes dans le monde entier. Air Visual a comme but d'aider non seulement les gens à se protéger de la pollution, mais une fois que les gens connaissent l'impact qu'ils ont sur la création de pollution, les gens peuvent prendre des actions. C'est-à-dire comprendre la pollution qui est issue des voitures par exemple issues des feux de cheminée, avec ce type d'équipement, il est possible de le savoir. Une fois qu'on sait l'impact que l'on a sur le monde en termes de pollution, d'émissions, on peut prendre des actions pour réduire ces émissions. Donc pour pouvoir résoudre le réchauffement climatique, c'est très très important de donner des responsabilités aux gens et de donner ces informations aux gens pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions pour non seulement se protéger, mais vraiment réduire ces émissions. MBIX est né d'un constat, d'un constat à savoir que la ville, le quartier, avait la volonté de se reprendre en main, de maîtriser ses ressources. Donc MBIX adresse tout particulièrement la thématique de l'énergie, avec la volonté justement de remettre l'énergie au cœur de la ville et de plus avoir des villes ou des quartiers hyper dépendants en termes énergétiques. Ce qu'amène MBIX, c'est tout un ensemble de solutions qui vont permettre de faire que ces ressources énergétiques locales, qu'on parle de photovoltaïques, de réseaux de chaleur, d'éoliennes urbaines, vont être utilisées au mieux. C'est à dire qu'elles ne vont pas être gaspillées, elles vont être mutualisées. Donc MBIX va utiliser un ensemble de technologies numériques pour permettre que cette prise en main par la ville, cette volonté de la ville, du quartier, de reprendre en main son destin, devienne possible, devienne accessible, le tout dans une logique, je dirais, une équation économique qui soit supportable pour l'habitant. Toutes ces problématiques de gestion locale de l'énergie, de gestion intelligente de l'énergie, elles demandent un gros travail de pédagogie. Donc c'est ce que fait MBIX au quotidien, au travers de son activité de conseil. MBIX le réalise auprès d'aménageurs, auprès de promoteurs immobiliers, pour simplement leur faire comprendre en quoi mutualiser une ressource énergétique entre un bâtiment tertiaire et un bâtiment résidentiel fait sens, d'un point de vue économique et d'un point de vue, je dirais, optimisation des infrastructures. Donc gros travail de conseil. Une fois que la démarche pédagogique, je dirais, a été installée, MBIX va développer le système d'information qui permet justement cette mutualisation énergétique et cette optimisation énergétique. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, MBIX se positionne en opérateur énergétique du quartier, c'est-à-dire qu'MBIX va s'engager sur la durée. Par définition, je dirais, une ville qui dépend de l'extérieur en termes de ressources, en termes d'infrastructures, va être assez peu résiliente puisqu'elle va être assez peu capable de se prendre en main et assez peu capable de s'adapter à des besoins nouveaux qui naîtraient sur son territoire, sur son sol. Les solutions que prône MBIX et que met en œuvre MBIX sont des solutions dans lesquelles la ville retrouve un plus grand niveau d'autonomie. À partir de là, la ville ayant ce plus grand niveau d'autonomie, ayant ce plus grand contrôle, elle sait adapter ses ressources. Si je prends l'exemple de l'énergie, elle sait adapter ses sources de production, son stockage, ses infrastructures réduites aux nouveaux besoins de consommation qui peuvent naître. Et finalement, elle va savoir en permanence s'adapter, s'auto-adapter, je dirais, à son environnement nouveau. Donc, une ville qui reprend contrôle, qui reprend le pouvoir, c'est aussi une ville qui devient par essence plus résiliente. Le projet L'Or Vert est un programme de recherche et développement de 5 ans, qui est financé par la Région Lorraine et le Fonds européen de développement régional. C'est un projet qui vise, en fait, à créer des filières de production de biomasse industrielle ou non alimentaire, sur des sites dégradés et à partir de matériaux délaissés. On peut citer l'exemple des sédiments fluviaux qui vont être extraits des cours d'eau, ou encore les déchets de démolition de bâtiments, ou encore les terres excavées issues de chantiers de dépollution, ou encore des composts d'épuration urbaine. Donc voilà, tout un tas de matériaux à la fois organiques et minéraux qui vont pouvoir nous intéresser. Quand on parle de sites dégradés, on entend plutôt tout ce qui va être friches, donc industrielles ou urbaines, qu'on va pouvoir trouver un peu dans notre environnement. Et donc ces friches, pour dénominateur commun, d'être très peu fertiles, parfois peuvent contenir des polluants qu'on dit résiduels, et à travers leur verre, on va essayer de les réhabiliter. De par cette réhabilitation, nous allons en fait créer de la valeur ajoutée, donc à la fois sur le volet économique et social, puisqu'on va recréer une filière économique qui va pouvoir générer également de l'emploi. Et il y a également une valeur ajoutée qui est créée au niveau environnemental, puisque d'espaces totalement dégradés, non fertiles, puis qui peuvent contenir des polluants, et bien on va pouvoir renouveler la biodiversité, la réintégrer dans ces espaces dégradés. Le projet L'Or Vert pourrait contribuer justement à la résilience des villes, puisqu'il recrée des espaces, et notamment des sols, qui vont rendre à nouveau ce qu'on appelle les services écosystémiques. Donc les services écosystémiques d'un sol, c'est quoi ? C'est de pouvoir avoir une fonction de production alimentaire, une fonction aussi de support physique justement. Les nouveaux sols qu'on construit dans leur verre, et bien vont être aussi capables d'assurer leur fonction aussi de réservoir hydrique. Je pense notamment en cas d'inondations, où et bien finalement par rapport à un sol plutôt sableux, plutôt filtrant, qui va avoir tendance à se disséminer pour peu qu'il y ait un peu de pollution, en plus ça va disséminer de la pollution partout, qui ne va pas se tenir. Là c'est vrai que nous on a vraiment vocation à recréer des sols qui vont pouvoir retrouver ces services écosystémiques qu'un sol est censé assurer. ... 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